Il est 7h53, bon réveil à l'écoute de Sud Radio d'ailleurs, au passage, vous savez qu'on va perdre une heure ce week-end, donc vous avez peut-être entendu tout à l'heure le docteur Sylvie Royon-Parola, notre sommeil c'est une urgence absolue, il faut en tenir compte, faites attention, si vous voulez réagir d'ailleurs sur ce sujet, vous n'hésitez pas, 0826 300 300. C'est Julien de Viry-Châtillon qui est avec nous, bonjour Julien. Bonjour Patrick. Bon, tu payes, tu casses, il y avait d'ailleurs, non enfin tu casses, tu payes plutôt, bien sûr, c'est l'inverse, et tu casses, tu répares, avait dit aussi Gabriel Attal, c'est de la fermeté, vous avez entendu ce maire à Cléon en Seine-Maritime, comme vous avez peut-être entendu le papier tout à l'heure, l'enquête de Christine Bouillaud à Montpellier, où une femme de 92 ans a été expulsée de son logement social parce qu'elle avait abrité un point de l'île, c'est de la fermeté appliquée par le préfet localement. Que pensez-vous de ces décisions, Julien ? Alors, je ne pense pas que la dame de 92 ans ait volontairement de son plein gré abrité un plan de ville, ou en tout cas, je pense qu'elle a dû subir des pressions, des choses comme ça, il y a des contextes qui font que... Mais par contre, les gens qui cassent les abribus, juste parce qu'ils s'ennuient, là oui, il faut appliquer le casse-pay, c'est une évidence, c'est une question de bon sens, le plus basique qu'il soit. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on débat sur ça, normalement il ne devrait pas y avoir de débat sur ça, c'est l'évidence. La problématique, c'est que malheureusement, souvent, les gens qui cassent, qui s'ennuient, font partie de familles défavorisées qui déjà n'ont pas les moyens d'assumer leur quotidien. Donc malheureusement, c'est dur, mais je pense qu'il faut un électrochoc, quand tu n'as pas les moyens de faire des conneries, tu ne fais pas des conneries, voilà, ça devrait être... Donc malheureusement, effectivement, il va falloir appliquer une fermeté pour que les gens comprennent, ça va être très dur, ça va être violent, il y aura des drames, mais malheureusement, si on ne fait pas un drame de temps en temps, il y aura des milliers de drames qui se perdront comme ça, sans ça. Parce qu'il faut briser l'inspirale de l'idée même de venir dire ça, des conneries, et puis c'est pas grave, on fiche, on ne saura pas que c'est moi. Il faut que les gens sachent qu'on ne saura que c'est eux, et qu'ils payeront, puisqu'il n'y aura pas d'excuses. – Et Julien, ce que disait le maire, il était quand même, il est vigilant mais bienveillant en même temps, il dit bon, je réunis les familles, je leur dis, je fais attention quand même, on ne va pas sur des sommes folles, parce que c'est du 300-400 euros pour certaines choses, mais c'est l'exemplarité en quelque sorte. – Non mais c'est ça, c'est ça. Et je pense même que ça a plus d'impact sur les 300-400 euros que sur les 15 000, 20 000, parce que c'est des gens qui sont là, ils ne les ont jamais eus. Quand nous, on entend les politiciens nous parler de 14 millions, quelques milliards pour l'Ukraine, etc., on ne se rend pas compte. Donc ça ne nous choque presque pas, parce qu'on ne sait pas ce que ça vaut. Mais par contre, on me dit tout de suite que là, 90 euros, là oui, je sais ce que ça va me coûter, je sais ce que ça va me faire dans mon budget, et là, je vais prendre conscience tout de suite, je pense, aujourd'hui, on me condamne à 90 euros, je pense que ça a plus d'impact qu'on me condamne à 15 000 euros ou 20 000 euros, – Oui, 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 et ça va même plus loin, 400-500 euros, c'est le prix d'une machine à laver, donc bon, là, ça coûte un peu plus. Merci Julien pour votre réaction, si vous voulez continuer de réagir aussi, vous n'hésitez pas, 0826-300-300, vous savez, comme chaque matin, je prendrai vos appels tout à l'heure aussi, à 9h. Alors, Muriel de Béziers est avec nous sur cette autre question que nous posons, est-ce qu'il faut faire payer les visiteurs, par exemple, de Notre-Dame de Paris, pour entretenir le patrimoine, et le patrimoine religieux en France, notamment ? Bonjour Muriel. – Bonjour M. Roger, je vous vois souvent sur ces news. – Ah, bon, enfin souvent, de temps en temps, de temps en temps. – Mais je ne peux pas vous faire coucou, puisque derrière un poste de télé, on ne peut pas vous voir, que là, je peux vous dire bonjour, voilà. – Bonjour, qu'en pensez-vous, ma chère Muriel ? – Ah, moi, je suis tout à fait d'accord, mais que les fidèles qui vont une fois par semaine ou deux fois par semaine prier, non. Mais les touristes, oui. Il ne faut pas être étonné, en Espagne, partout, toutes les grandes cathédrales, on paye l'entrée, hein. – C'est vrai, oui, oui. – Donc, on a l'air de tomber des nus, mais les gens ne voyagent pas ou ne font pas attention, ou ailleurs c'est normal, et en France, non. Par contre, parce que le loto du patrimoine, c'est très bien, mais si tu ne veux pas acheter de tickets, tu n'achètes pas. Alors que là, si tu veux visiter, et surtout Notre-Dame, où il y a des millions de visiteurs, moi, je trouve que pour une fois, Mme Dati, enfin pour une fois, dans d'autres domaines, elle a quand même été très bien, mais là, je trouve que c'est une... Et je suis chrétienne, hein. – Oui, oui, oui. On a entendu, vous avez des arguments. Bon, grosso modo, il y a deux slogans que vous avez sortis tous les deux, Muriel et puis Julien, c'est tu visites, tu payes, Muriel, et puis Julien, tu casses, tu répares, ou tu casses, tu payes. C'est ça, en quelque sorte. Merci en tout cas d'avoir réagi, et on continuera d'en parler tout à l'heure aussi, à 9h, dans La Vérité en Face. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –